bonsoir aimable téléspectateurs merci de choisir ibm soul tv pour vous informer et vous suivez le journal dont voici les titres qu'on a créé conférence de presse de la direction du fond national sur le continent en afrique du sud la corruption en clôture de la sixième conférence de l'amc tunisie sauver des archives des journaux par la numérisation guerre en ukraine la question du céréales russes sera détaillé dans ce journal italie la veuve du vendeur nigérien battu à mort réclame justice voilà aimable téléspectateurs c'était les titres les détails c'est dans un instant encore une fois fidèle téléspectateurs bonsoir et bienvenue conférence de presse organisée par la direction du fonds national portant sur l'insertion des jeunes le dg abdurahman balde permettez moi de vous saluer et vous souhaitez la bienvenue dans les locaux du fonds national pour l'insertion des jeunes je voudrais dire l'honneur hier je ressens qui est le bien de prendre la parole en tant que directeur général du fonds national pour la première fois dans les locaux du fonds national c'est un honneur pour moi et nous tenons monsieur le directeur général adjoint et moi même aidé et appuyé par l'ensemble des hommes et des femmes en qualité en quantité suffisante au polige remercier son excellence monsieur le président de la tradition excellence mesdames et messieurs les membres du gouvernement sur le secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports et dire notre détermination à servir la cause commune à servir cette jeunesse qui constitue la ressource stratégique et la variable stratégique de notre développement donc aujourd'hui nous souhaitons bien entendu après quelques jours de prise de fonction dire quelque chose quand même à l'agence qui constitue 77,3% de la population pour laquelle nous sommes ici et qui a défilé dans nos locaux depuis notre installation que nous savions d'ailleurs, que nous portons dans nos coeurs à qui nous pensons jusqu'aux derniers confins de nos villages nous pensons à eux jusqu'à les ghettos, jusqu'à les écoles, dans les quartiers, les secteurs, les carrés nous pensons à ceux qui pensent être oubliés nous les rassurons qu'ils comptent et que bientôt nous irons les rencontrer donc avant moi mon intervention je voudrais d'abord passer la parole et un peu changer le programme parce que les ressources qui sont ici doivent dire quelque chose même si chacun aura la parole pour deux minutes mais quand on a des grands leaders comme le directeur général Maca Baldé qui fait semblant de dormir alors que ce n'est pas le cas vous avez monsieur le DGA il est accompagné par son DGA vous avez mon DGA moi-même qui m'accompagne jour et nuit disponible carrément monsieur le directeur adjoint du stade de non-hors vous savez bien ce que ça représente et parce qu'il continue à diffuser les savoirs dans la faculté des sciences juridiques si je ne m'abuse c'est un honneur pour moi de vous avoir ici et dans cette équipe jeune qui a mérité la confiance de son excellence monsieur le président de la transition je pense aux autres collègues qui n'ont pas pu effectuer le déplacement bien sûr sans oublier les représentants des plateformes jeunes qui ont accepté de se déplacer je pense au parlement des jeunes je pense au patriotisme en action je pense à Guinée avant tout je pense à l'ensemble des plateformes qui ont accepté de venir se joindre à nous pour animer cette conférence de presse donc je vais moi-même partager la parole avant de revenir sur le programme établi donc on va donner la parole à monsieur le directeur général de l'ANVJ qui va dire son mot à l'endroit de la jeunesse dire monsieur le directeur général c'est un honneur pour moi d'être ici présent dans les locaux du fonds national de l'exception des jeunes j'avoue que je suis très heureux de la venue de mon cher frère et ami Abdurhaman Diallo Abdurhaman Baldé à la tête de cette direction je lui souhaite la bienvenue et je lui souhaite bonne chance nous nous sommes venus au ministère de la jeunesse à l'époque emploi jeune depuis le 31 janvier 2019 nous allons avoir bientôt 4 ans d'expérience au service de la jeunesse je sais que c'est quelqu'un qui a plein d'initiatives plein de compétences plein d'engagement ça vous êtes très bien servi au fournisse et ça vous n'allez pas le regretter ce que je demande à l'ensemble des cadres à l'ensemble de la jeunesse c'est de se mettre à sa destruction il est animé d'un volontariste animé d'un engagement vis-à-vis des objectifs qui nous est assigné par son excellence monsieur le président de la transition chef de l'état celle-ci que nous est déjà donnée je vais nommer le colonel Normandie Doubouya et nous au niveau de l'agence nationale de volontariat jeunesse nous sommes entièrement à sa disposition pour des conseils pour des partenariats parce que nous sommes appelés à créer des partenariats entre les EPA vous savez c'est les EPA qui sont le poumon des ministères quand vous entendez qu'un ministère fonctionne très bien c'est que les EPA fonctionnent quand les EPA fonctionnent c'est les jeunes qui sont servis c'est le bas peu et peu etc le chef ne me dira pas le contraire c'est un très bon formateur d'ailleurs je tiens à le féliciter devant vous puisque nous les jeunes volontaires qui nous formons tous les déployements depuis que je venais en 2010 il est toujours avec mon intérêt du pays il participe à la formation des jeunes volontaires bravo ça vous avez beaucoup de compétences je ne vais pas citer tout le monde mais ce que je sais à partir du 18 juillet vous avez le nouveau directeur général qui est là aussi qui a sa première expérience mais lui étant dans beaucoup de mouvements beaucoup de structures il a une vision globale de la jeunesse parce qu'il a servi pour la jeunesse africaine et même je vais dire internationale je pense que mettez-vous à sa disposition et les jeunes qui sont les porteurs des projets parce que quand vous entendez le fond on va venir taper à vos portes ici régulièrement parce qu'on dit fond nous si on entend fond on vient pour prendre on ne vient pas pour dire ah est-ce qu'il y a non on vient pour prendre parce que nous même on va venir vers vous pour vous dire de financer les jeunes volontaires sur le terrain donc je vais adresser un courant spécial à monsieur le directeur général pour nous demander après de mettre les fonds à la disposition de certains GPR donc là une baisse donc je suis très honoré si j'ai pris la parole je ne vais pas être très long parce que je ne suis pas le conférencier nous sommes venus pour l'accompagner puisqu'il a passé le message en congé des cabinets et nous savons combien de fois il est engagé pour rélever ces défis parce que le FONIS est un élément incontournable pour la récite de la jeunesse la demande de l'exception l'accompagnement etc. l'emploi vraiment nous sommes à votre disposition monsieur le directeur général merci monsieur le directeur général actuel tous les directeurs ici présents l'ensemble des cadres la presse ici présente donc je je voudrais m'arrêter là tout en souhaitant bonne chance à mon frère et nous sommes à votre disposition je vous remercie ok donc on va tout de suite continuer merci merci bien bonjour à toutes et à tous comme vient de le dire monsieur le directeur général de la MPJ c'est un honneur c'est un grand plaisir il a mentionné ici il m'a donné des gènes de poule pour être honnête parce qu'il m'a lancé beaucoup de fleurs et je sais qu'il est sincère et je lui renvoie la balle également monsieur le directeur général c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui ne passe pas un aperçu lorsqu'on parle de jeunesse à la République de Guinée qui s'est battu qui l'est connu qui n'a jamais baissé les bras il a été toujours super actif super actif et c'est ce qui nous vaut actuellement la confiance du chef de l'État nous remercions à une jeunesse motivée à une jeunesse qui a animé d'une telle volonté celle d'agir en faveur du développement socio-économique de notre pays et l'a vite compris depuis le 5 septembre qu'aucun processus de démocratisation et aucun processus de développement d'une nation ne peut prospérer si on nommait les questions liées à la jeunesse nous le remercions très sincèrement et le fait de nous inclure parmi ceux qui sont chargés d'élaborer les stratégies tendant à améliorer les conditions de vie des jeunes est une marque de confiance pour nous tous parce que c'est ma première fois aussi d'être au sein du ministère de la jeunesse je suis le directeur national adjoint de la jeunesse et des activités socio-éducatives donc c'est une marque de confiance et c'est une chance pour nous donc si vous voulez je dirais que c'est un défi également qui nous est lancé parce que voir des jeunes comme ça à la tête de ces grandes institutions est un défi pourquoi un défi parce qu'il suffit tout simplement qu'il rate son pari pour qu'on ne puisse plus faire confiance à la jeunesse et je sais que ce que je viens de dire ne sont que des conjectures parce que la réussite c'est ce qui le caractérise dans tout ce qu'il a engrupé depuis le début toutes les origines toutes les associations tous les éléments qu'il a mis en place en un clair d'heure ont prospéré c'est parce qu'il a les stratégies et la stratégie la plus essentielle de notre ministère il l'a déjà c'est la stratégie du rassemblement c'est la synergie d'action il pourrait faire tout seul cette conférence de presse mais il a tenu à ce que ses amis ses collaborateurs puissent être ici auprès de lui et je dirais qu'on est entièrement à sa disposition nous à la direction nationale de la jeunesse nous dirigeons les inspecteurs régionaux de la jeunesse les directeurs préfétéraux de la jeunesse les directeurs communaux et nous gérons toutes les maisons des jeunes et on mettra toutes ces structures à sa disposition quelles sont les activités que vous voulez faire à l'actualité du pays nous nous sommes entièrement à votre disposition parce que quoi qu'on dise vous êtes un maillon essentiel à la réussite de la transition puisque comme mon frère Marc a bien de le dire je vais essayer de faire un peu c'est vous qui avez l'argent et j'ai confiance à la gestion que vous ferez de ce fonds pour l'atteinte des objectifs fixés dans la lettre de mission adressée à notre ministre de la jeunesse monsieur Lançois Nabila qui a l'heure je suis enseignant je peux être très long je m'arrête là et je vous souhaite plein succès à tous et comme je répète encore mon frère vient de le dire mettez-vous un thème à sa disposition c'est un challenger c'est un gagnant et je sais qu'il va le gagner encore merci à vous encore une fois merci et bonjour moi je suis Barry Mouditaba je suis le nouveau directeur général à la puissance du stade du Ménage à la communauté de Nogor et c'est un honneur pour nous de répondre à l'invitation de notre frère surtout moi c'est un ami de lutte un frère de combat de lutte parce que nous sommes tous presque de l'axe de la commune de l'Atoma nous avons mené beaucoup d'activités là-bas on s'est connu à distance mais pratiquement on avait les mêmes visions les mêmes objectifs pour l'axe aujourd'hui après que les directeurs du fournis et je vois même dans les objectifs ici parce que c'était un peu ça notre vision en fait c'était pour un peu pousser la jeunesse à se désintéresser un peu de la politique et s'engager dans la vie du développement c'est-à-dire dans le développement de la cité et ça c'était vraiment les objectifs si vous vous rappelez dans les années 2000 et tout l'axe c'était seulement les clans et les staff mais aujourd'hui il y a beaucoup de mouvements beaucoup d'associations agréées reconnues par l'État donc il faut vraiment les féliciter et il a beaucoup élevé dans ce sens il a tout le temps mobilisé les jeunes pour en tout cas enlever l'esprit un peu des plans ou des staff c'est pas parce qu'on avait peur aussi mais il fallait quand même changer parce que c'était des structures qui étaient un peu organisées il y avait un président il y avait les conseillers il y avait les trésoriers peut-être ça s'est limité là il y avait des vice-présidents des leaders donc il fallait quand même capitaliser ça et donner un sens à ces différentes structures qui étaient là mais à l'époque les gens parlaient juste de plan mais aujourd'hui franchement les Ivois tout le monde a délécu des associations des staffs ils organisent des fêtes des réunions des matchs de gala et tout et c'est des structures qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui c'était pas comme avant donc vraiment moi je les félicite parce que comme j'ai dit tantôt il a beaucoup aimé dans ce sens il aime que moi aussi et aujourd'hui nous sommes dans le cours du fournit et j'invite tous les cadres du fournit pour se mettre entièrement à sa disposition c'est un patriote convaincu c'est quelqu'un qui a tout le temps lutté pour l'émancipation de la jeunesse et jusqu'à maintenant il est prêt même sans salaire à plus forte raison s'il est aujourd'hui à la tête du fournit des amis on va rappeler on parle de fond c'est sûr qu'il va essayer de vraiment aider cette jeunesse et nous aussi en tant que directeur collaborateur nous sommes entièrement à sa disposition et le monsieur l'appel nous avons répondu nettement à son invitation encore une fois moi je suis vraiment heureux quand j'ai entendu le décret parce qu'au début personnellement j'avais déjà postilé pour ce poste là ça s'est rappel j'avais postilé pour deux postes voilà j'avais postilé pour ça j'avais postilé pour deux postes donc mais après j'ai été contacté vu mon CV et tout j'ai dit donc on va te mettre quelque part où tu vas gérer une institution en Afrique du Sud sur laquelle le président sud africain nous avons affirmé l'approche de l'ANC au vu de ce rapport et nous demandons instamment que les conclusions et les recommandations de cette enquête constituent la base d'un effort de toute la société pour lutter contre la corruption sous toutes ses formes ce congrès du parti au pouvoir a également abordé les politiques nécessaires pour élever les défis du pays notamment la pauvreté le taux de sommage de 35% et l'augmentation du coût de la vie toutes les mesures proposées pour faire croître et transformer l'économie s'appuient sur une politique fiscale qui garantit que notre dette nationale soit contenue dans des limites durables et que les dépenses se soient réorientées de la consommation vers l'investissement de cette façon nous pouvons aligner notre politique fiscale sur notre politique industrielle laquelle est axée sur la reconstruction et l'élargissement de notre base industrielle ce congrès de l'ANC a réuni plus de 2000 délégués venus de 9 provinces il était un préambule à la conférence élective de décembre dira laquelle les recommandations émises ce week-end seront votées et aussi dira la conférence nationale de fin d'année qui Cyril Remassova tentera d'être réelie à la tête de l'ANC Tunisie les archives des journaux sauvés par la numérisation regardez dans le sous-sol de la bibliothèque nationale de Tunis Sassna Gapsi circulant des étagères débordant de journaux remontant au 19e siècle pour enumériser un exemplaire dans le cadre d'une campagne destinée à sauver un patrimoine unique dans la région ces archives sont un aperçu d'une culture historique importante ces archives sont un exemple de l'importante civilisation historique dont la Tunisie a été témoin et l'objectif fondamental de la bibliothèque nationale est de sauvegarder la mémoire du pays dans cet endroit sont conservés tous les journaux publiés en Tunisie la bibliothèque abrite des journaux publiés par certains il y a un siècle et demi aussi bien en français qu'en italien maltais ou espagnol ils font partir d'une collection de 16 000 titres parus des centaines de milliers d'exemplaires que la bibliothèque a entrepris de numériser avec l'objectif de tous les préserver il y a l'acide de l'antre qui qui fragilise le papier qui fragilise le document en général la plupart étaient publiés en arabe et les plus anciens datant du milieu du 19e siècle quant à la Tunisie était une province de l'empire ottomane accélérer le processus de numérisation surtout des périodiques parce qu'on était en course contre contre les 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 éléments de détérioration de ces périodiques certains périodiques ne se trouvent pas ailleurs ces périodiques étant multilingues représentent au fait une Tunisie plurielle qui n'existe pratiquement pas peu une Tunisie française italienne maltaise judaïque après l'instauration du protectorat français en 1981 des publications parurent en français en hébreu en judéo arabe arabe tunisien écrit avec des lettres de l'alphabet hébreu par la communauté juive RDC deux personnes tuées par des casques bleus à la frontière ougandaise reportage Monsieur Guterres souligne avec la plus grande fermeté la nécessité d'établir la responsabilité de ces événements et approuve la mise en détention du personnel militaire mis en cause dans cet incident et l'ouverture immédiate d'une enquête a précisé dans un communiqué un porte-parole adjoint du secrétaire général Farahak dans une vidéo de l'incident partagé sur les réseaux sociaux on voit des hommes au moins un en tenue de policiers et un autre de militaires congolais s'avancer vers le convoi immobilisé de l'autre côté de la barrière fermée de Kassindi dans le territoire de Beni à la frontière avec l'Ouganda après une naissance verbale on voit les présumés casques bleus tirer des coups de feu avant d'ouvrir la barrière et de franchir le poste la coalition présidentielle a revendiqué une victoire aux élections législatives organisées dimanche au Sénégal un succès contesté par l'opposition au portage c'est l'élection de tous les possibles après 19 jours de campagne intense les 7 millions d'électeurs sénégalais étaient invités à choisir les 165 députés qui constitueront le nouveau parlement 8 coalitions à lice dont celle de la majorité et Yoé Askan lui libérait le peuple à Wolof la principale alliance d'opposition formée autour d'Ousmane Sonko arrive 3ème de la présidentielle de 2019 le scrutin est crucial pour l'opposition mais aussi de nombreux électeurs qui voient une chance de stopper les ambitions autoritaires de Macky Sall dans ce qu'il appelle le premier tour avant la présidentielle cette élection se déroulera dans un contexte de hausse de prix notamment à cause des conséquences de la guerre en Ukraine des arguments avec lesquels ils se sont imposés lors des élections locales de mars Itali la veuve du vendeur nigérien battu à mort réclame justice regardez la vidéo la vidéo a largement circulé sur les sites d'information et les réseaux sociaux italiens elle montre Alika Ogor Kouchou un vendeur nigérien passé à tabac sur une artère très fréquentée de la ville italienne de Civita Nova Marché l'agresseur s'est acharné sur sa victime le battant avec sa béquille j'ai besoin j'ai besoin que justice soit faite pour mon mari c'est ce que je veux j'ai besoin de justice parce que la douleur est trop forte trop intense pour moi j'ai besoin de justice les bandits qui ont filmé la scène n'ont à aucun moment tenté de maîtriser l'agresseur la police a utilisé des caméras de rue pour poursuivre et retrouver ce dernier l'homme un italien de 32 ans a été arrêté et écroué pour homicide involontaire l'agresseur atteint de troubles psychiques selon les premiers éléments de l'enquête ce qui ressort de nos investigations c'est que l'agresseur n'aurait pas supporté l'insistance avec laquelle la victime lui réclamait de la monnaie résistente révolta de la part de la victime à la guerre en Ukraine le premier chargement de céréales ukrainien a quitté le port d'Odessa l'Ukraine a entamé ce lundi ses exportations de céréales avec le départ d'un premier bateau du port d'Odessa confirmant au terme de l'accord international avec la réussite signée à Istanbul qui doit permettre d'atteigner la crise alimentaire mondiale d'autres convois vont suivre ce premier départ en respectant le clouard maritime et les formalités convenues d'après le ministre turc il devrait arriver à l'entrée de Bosphore mardi à la mi-journée a estimé Yurik Izik spécialiste du civile des mouvements du navire sur le Bosphore et dans la région le Kosovo reporte l'entrée en vigueur de nouvelles règles frontalières contestées par les serbes reportage des opérations de blocage à la frontière entre la Serbie et le Kosovo illustrent le regain de tension entre les deux voisins car ce lundi premier ou deux nouvelles règles pour passer la frontière devaient entrer en vigueur mais le gouvernement du Kosovo a finalement décidé de reporter leur mise en place tout en appelant à la levée des barricades érigées par les serbes Pristina souhaite en effet que toute personne entrant au Kosovo avec une carte d'identité serbe dispose d'un document temporaire pendant son séjour sur son territoire les autorités kosovars exigent aussi des serbes résidant sur son sol qu'ils adoptent une plaque d'immatriculation de la république du Kosovo des mesures jugées intolérables par les serbes non une importante minorité vit dans le nord du pays en effet ces derniers ne reconnaissent pas l'autorité du gouvernement kosovar à l'image de la Belgrade qui n'a jamais reconnu l'indépendance de son ancienne province Vlodmir Zelensky rend hommage à un entrepreneur céréalier ukrainien qui est dans une frappe russe regardez la guerre continue de faire rage en Ukraine dans le sud du pays la ville de Mikolaiv est la cible de bombardements russes massifs dans la nuit de Dimash à lundi de puissantes explosions ont retentit de nouveau dans cette ville du sud a indiqué son maire Oleksandr Senkevich sur Telegram ses frappes ont notamment causé la mort d'un entrepreneur céréalier ukrainien et sa femme les frappes russes ont tué Oleksy Vadatursky et son épouse Raïssa il était le fondateur de l'une des plus grandes entreprises agricoles ukrainiennes mais surtout un héros de l'Ukraine je présente mes sincères condoléances à leur famille et amis ce sont ces personnes ces entreprises et le sud de l'Ukraine qui ont garanti la sécurité alimentaire du monde c'était l'un des plus importants entrepreneurs du pays une personnalité clé de la région et un important employeur à souligner sur Telegram Mikhailo Podoliak conseiller de la présidence ukrainienne disant croire dans ce cas à une frappe ciblée dans son adresse vidéo quotidienne le président Vladimir Zelensky a rendu hommage aux victimes qu'il a qualifiées de héros de l'Ukraine le président ukrainien Vladimir Zelensky a accusé samedi les forces russes de pratiquer une tactique de terreur au Royaume-Uni les conservateurs commencent à voter pour leur nouveau dirigeant au portage au Royaume-Uni la course à Darwin Street entre dans son deal final depuis la semaine dernière les trouser ici snack les deux candidats à la sécession de Boris Johnson sillonnent le Royaume-Uni à l'occasion d'une série de douze débats pour présenter leur programme objectif convaincre le dernier indécis parmi les 160 000 adhérents du parti conservateur qui peuvent depuis lundi participer au vote par correspondance une course qui s'annoncerait chaque candidat bénéficie de soutien de taille au sein du Parlement et du gouvernement les résultats de l'élection est attendu le 5 septembre prochain loin de cette campagne de succession de Douane Street l'ex-premier ministre Boris Johnson en a profité pour célébrer un grand pompe sans mariage avec Karis Simonde après un mariage civil discret l'année dernière la cérémonie a eu lié dans le domaine d'un milliardaire qui sympathise avec le parti conservateur voilà et ma téléspectateur ici prendra cette édition d'information merci de l'avoir suivi on se retrouve demain à la même heure au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada